Missile non guidé, ça veut dire erratique. Electron libre. Electron libre, ça veut dire, si on traduit, homme à conviction. Oui, homme à conviction, mais ingérable. Pour que j'assume mes convictions. Ingérable par des gens qui veulent que des mecs avec le doigt sur la couture du portailon. Si ce pays avait plus de gens avec des convictions, on ne serait peut-être pas exactement là où on en est. Qu'est-ce que vous avez fait que nous ne sachions pas ? J'ai beaucoup traîné dans ma jeunesse, j'ai été très à gauche. Je croyais à la révolution par le tiers-monde. Et j'ai passé plusieurs mois, deux fois trois mois, à pied en Amérique du Sud, sur les traces du Tché, à essayer de comprendre la révolution permanente et tout. Ah oui, et c'est pour ça que vous faites un... Et j'en suis revenu. Un meeting avec un bandit. Des traces des acides ou pas, non ? Qui avez-vous le plus envie d'épater dans la vie ? Personne en particulier. Non, j'ai juste envie de faire ce pour quoi je suis là. C'est mon destin, ma mission, j'essaye de la remplir. Et quand je peux rendre service à une personne, ça me fait très plaisir. Tu peux même chercher une bière, c'est toi ? Mélina ! Qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Ouf ! Vous devez voter non. Michel Decker, vous devez remercier ceux sans qui vous ne seriez pas là. Eh bien, ce soir, je vais remercier Jacques Chirac. Ah oui ? Qui m'a mis le pied à l'étrier pour faire de la politique en France. Ah oui ? J'ai été son conseiller sur les affaires internationales. Et un jour, j'ai dit que je voulais être député. Il m'a dit, mais vous êtes un universitaire, un intello, c'est pas votre truc. J'ai dit, non, je veux quand même y aller. Et puis je l'ai regardé faire, et puis j'ai tout appris grâce à lui. Donc s'il y a quelqu'un à qui je dois rendre hommage ce soir, M. le Président, cette carte-là, elle est à vous.